Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour Lafresh. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où ? On repart en Russie pour parler de l'après-rébellion, avortée de Wagner, si tu veux, la Russie, le jour d'après. Donc Vladimir Poutine est passé à la télé pour parler. Oui, il a fait une allocution. D'abord, dans cette allocution-là, il y a deux choses quand même importantes qu'il faut remarquer. La première, c'est l'extrême. Disons que cette allocution était très courte. Elle a fait cinq minutes pour un président qui s'exprime. Mais Vladimir Poutine ne parle pas beaucoup. Même quand il fait le discours de nouvel an, c'est maximum quatre minutes trente. Voilà, donc c'est un discours extrêmement court. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à aucun moment, il ne cite Evgeny Prigogine. Il parle de Wagner, il salue le courage de ceux combattants et remercie pour le sacrifice qu'ils ont toujours fait au nom de la patrie, notamment dans ces différentes opérations que ces soldats-là ont pu mener en Ukraine. Et en plus, il offre la possibilité aux soldats de Wagner soit de rejoindre l'armée régulière russe, soit de partir en exil en Biélorussie avec la garantie qu'aucune poursuite pénale ne sera engagée contre eux. Et puis la preuve, il faut savoir que dans la soirée même de dimanche, alors qu'on annonçait, lorsqu'on a annoncé le départ d'Evgeny Prigogine, son exfiltration vers la Biélorussie, le parquet russe avait immédiatement levé l'enquête qui avait été déclenchée à la suite de cette tentative de rébellion de Prigogine et de ses hommes. Et comme je l'avais dit ici, en fait, hier, c'est qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui ont fait que rapidement Prigogine, même si, comme je le dis, même s'il avait l'impression qu'il a fait une erreur de calcul, il a fait une erreur d'appréciation, appréciation déjà à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'importance qu'il a dans le dispositif, si tu veux, militaire russe ou dans le dispositif diplomatique russe. Et donc, il a surestimé sa position et il a cru qu'il était en capacité d'exiger un certain nombre de choses à Vladimir Poutine, notamment le départ de Valéry Gerasimov, le chef d'état-major russe, ou de Sergei Chougou, le ministre de la Défense, qui sont ses ennemis avoués. Ça, c'est un secret de Prigogine, tout le monde sait que ces trois hommes se détestent. Gerasimov et Chougou, qui sont des militaires de formation, de carrière, ont toujours eu du mal à gérer Evgeny Prigogine, qui n'est pas un militaire de carrière, qui est quelqu'un qui vient du civil. Il a eu, comme je l'ai dit, un parcours assez en dents de scie, quoi. Il a touché un peu à tout, il est passé un peu même par la case-prison, après avoir eu des activités un peu mafieuses. Il a pu ensuite se reconvertir dans le monde des affaires. Il a ouvert une chaîne de restaurant, puis il s'est retrouvé à, si tu veux, gérer les cuisines du Kremlin. Et c'est là où il rencontre Vladimir Poutine. Et puis c'est là où ensuite, par l'aventure Wagner, naît. Et donc, il avait tout simplement surestimé sa place dans le dispositif, si on peut dire dans la cour ou dans le entourage de Vladimir Poutine. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il avait également surestimé la loyauté des saisons vis-à-vis de lui. Il pensait que les 25 000 hommes qui lui avaient toujours obéi au doigt à l'œil, allaient, sur une simple volonté de sa part, se retourner contre l'État russe. Or, tous sont des citoyens russes. Tous sont des citoyens, non seulement des citoyens, mais si tu veux, ils sont éduqués à la sauce russe. Et donc, comme je l'ai dit dans l'histoire de la Russie, c'est vrai qu'il y a eu la révélation de 1917, c'est vrai qu'il y a eu le coup d'État de 1991 qui va aussi avorter et qui va entraîner la chute, en fait, qui va accélérer la chute de l'Union soviétique et l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin avec ce que l'on sait par la suite. Et donc, dans l'histoire de la Russie, il y a eu très peu en interne des rébellions ou des tentatives de déstabilisation de l'État. Et donc, parce que dans la, si tu veux, dans la philosophie, dans la mentalité russe, eh bien, on ne dégomme pas le chef par la violence. On suit, si tu veux, un ordre successoral naturel. C'est-à-dire que le chef, il a forcément autour de lui des gens, numéro 2, numéro 3, etc. Et puis, en général, lorsqu'il y a la disparition du chef, le plus intelligent ou le plus opportuniste émerge. Et dès lors, l'instant qu'il occupe le poste, eh bien, tout le monde se met à ses ordres. Donc, on ne dégomme pas comme ça un chef dans la mentalité russe. Et donc, Vladimir Poutine, en tant que président russe, et surtout qu'il incarne la stabilité, il incarne, si tu veux, un renouveau de la Russie en termes de puissance globale. Et donc, tout ça fait que, évidemment, demander à des hommes de Wagner qui, pour la plupart, sont des reprises de justice et qui ont pu bénéficier d'une amnistie pour, en échange, de participer, d'intégrer ces forces-là, eh bien, eux, ils voient leur avenir et ils sentent que, évidemment, déjà, les militaires de Wagner font l'objet de sanctions de la part des Occidentaux. Donc, un certain nombre de portes à l'étranger pourraient leur être fermées. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ne sont donc pas prêts à mourir pour Evgeny Prégojin, pour lequel, au-delà du simple fait qu'il dirige l'entreprise dans laquelle il travaille, n'a véritablement pas d'ascendant sur eux. Ce n'est pas un gourou. Et donc, là aussi, il a constaté que, évidemment, ils n'étaient pas en position de force. Et puis, il faut aussi lire la réaction des Occidentaux. Ils ont immédiatement plongé. Ils se sont engouffrés dans la brèche. Moi, j'ai vu dans certains médias où, pendant que Prégojin parlait de sa volonté de foncer vers Moscou, eh bien, on avait changé totalement le discours à l'endroit de Prégojin. Il était devenu le tueur, l'assassin, le mercenaire. Il s'était transformé en chevalier pour la liberté, en libérateur, en celui qui veut apporter la justice dans son pays. Donc, vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Mais en réalité, Prégojin aussi avait bien compris qu'au-delà de l'aspect interne, que son entreprise était voie à l'échec, et puis très vite aussi, on a vu que Vladimir Poutine, en réalité, il tenait bien le pouvoir. Et ceux qui l'ont compris, ce sont des pays qui ont toujours une très bonne lecture géopolitique des situations. Vous avez par exemple la Turquie. Erdogan a immédiatement rassuré le maître du Kremlin de son soutien parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi en 2016, lorsqu'Erdogan avait su un coup d'État, et bien le premier pays qui était venu au secours du président turc, c'était Vladimir Poutine. Donc, immédiatement, Erdogan a fait savoir que la Turquie se tenait à la disposition de la Russie pour l'aider et pour reconnaître en Vladimir Poutine son président et son représentant légitime. Et puis la Chine aussi, dans la foulée, a exactement fait la même chose. Elle a sorti un communiqué par le biais du ministère des Affaires étrangères pour expliquer que la Chine se tenait aux côtés de la Russie dans cette période de crise et qu'elle continuerait à rester son alliée indéfective. Donc, dès lors que vous avez déjà des puissances régionales qui maintiennent ce soutien, et pas des moindres, la Turquie et la Russie. La Turquie est membre de l'OTAN et a quand même une place très importante, notamment dans le dispositif lié à l'extraction des céréales depuis l'Ukraine et aussi la Chine, qui est le premier partenaire économique de la Russie depuis le retrait des Occidentaux. Donc, tout ça fait qu'en réalité, Vladimir Poutine a montré que son régime, en réalité, il y a eu une bombe, oui, il y a eu un événement qui a tenté, en quelque sorte, de déstabiliser le régime, mais très vite, on s'est rendu compte qu'il est extrêmement solide. Et c'est ce qui fait même dire à certains observateurs qu'en réalité, il se pourrait même que cette tentative de rébellion d'Afghani Prigojine n'était en réalité qu'un superfuge mis en place par Vladimir Poutine avec la complicité du patron de Wagner pour tenter de débusquer d'éventuels taupes ou d'éventuelles traites à l'intérieur du système militaire, du système sécuritaire et du système de renseignement russe. Donc, tu vois qu'on a une lecture qui diffère et en fonction du changement, de l'évolution des événements. Et donc, au lendemain de cette rébellion, donc hier, Vladimir Poutine a, dans son allocution, voilà pourquoi elle a été très brève, il a les droits, il a abordé de manière directe le sujet et ensuite, il a tenu une réunion avec les principaux responsables militaires et sécuritaires de la Russie, même si certains pays ont évidemment fustigé, enfin, ont critiqué, si tu veux, l'administration russe, notamment les Américains, qui ont dit que ça... Anthony Blican a dit que cette rébellion montrait qu'il y avait des fissures dans l'administration russe. Je ne pense pas qu'il y ait des fissures parce que s'il y avait des fissures, eh bien, déjà, cette rébellion se serait terminée dans un bain de sang, ce qui n'a pas été le cas et elle aurait mis extrêmement de temps. Elle aurait duré. Or, cette rébellion, on n'a même pas fait 24 heures, elle a fait, en tout et pour tout, 11 heures. Et donc, ça veut donc dire qu'elle était extrêmement brève et rapidement, on a fait savoir à Prigogine et à quelques de ses affidés qu'ils n'avaient aucune chance de faire prospérer leur tentative de marcher sur Moscou. Donc ça, c'est évidemment une chose qu'il faut reconnaître. De la même manière, vous savez, dans un... aucun système n'est parfait. Il peut y avoir à des moments, notamment à des moments de forte tension parce que... Des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements, mais ça ne veut pas pour autant dire que le système en lui-même est défaillant, ne fonctionne pas bien. C'est comme lors des événements du 6 janvier 2021. Est-ce qu'on aurait, à partir de l'assaut du Capitole, commencé à dire qu'il n'y a plus d'administration américaine ? Vladimir Poutine ne signe pas Prigogine. Vladimir Poutine dit que Wagner va continuer ses activités. Oui. Sur tous les terrains où la Russie... Oui, mais le départ de Prigogine ne signifie pas la disparition de Wagner. D'accord. Vous comprenez ? Mais c'est Prigogine qui a crié Wagner. Oui, mais avec l'aide de Vladimir Poutine, tout le monde le sait, c'est un sacré de polichinelle. Mais disons que Vladimir Poutine est le... Bon, je ne dirais pas le propriétaire. Et Vladimir Poutine demande aux soldats de Wagner qu'ils veulent rentrer dans l'armée régulière. Oui, mais c'est ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, Wagner, c'est un peu une force hybride de la Russie. C'est ce que j'expliquais hier, c'est-à-dire que quand on a une puissance régionale, quand on a une puissance à tout cours mondial ou autre, on a parfois besoin de mercenaires pour mener un certain nombre d'opérations. Pourquoi ? Oui, mais les mercenaires doivent rester hors dehors de l'armée régulière. Oui. Là, quand les mercenaires peuvent aller et venir dans l'armée régulière, on rentre dans une confusion. Non, c'est... Et là, les médias occidentaux ont clairement raison. Non, attention. Il y a un fait qui est là, c'est que Wagner, si tu veux, en quelque sorte, et... Comment dirais-je ? Le terme un peu m'échappe. Disons que Wagner n'a plus la possibilité de continuer d'agir comme il le faisait, étant donné le fait qu'on va considérer qu'il est corrompu, entre guillemets. D'accord ? Et donc, de ce fait-là, il faut détruire Wagner. Mais le dispositif en lui-même va rester parce que Vladimir Poutine a besoin d'une organisation telle que Wagner pour des raisons que j'ai expliquées ici, à savoir que, des fois, on a besoin d'agir vite et rapidement sur le terrain en dehors de tout dispositif légal. Parce que si tu dois, pour engager l'armée russe dans un théâtre d'opération, il faut passer par un certain nombre de procédures légales. Il faut saisir l'Assemblée nationale, donc la Douma, il faut saisir peut-être le Sénat ou un certain nombre d'autres organes. Et ça, ça prend souvent du temps. Or, souvent, des dirigeants très puissants ont besoin d'avoir des gens à leur disposition qu'on peut rapidement mobiliser à un endroit sans avoir besoin de toutes ces autorisations-là. Et donc, ces mercenaires-là ne rendraient compte qu'au président. C'est la raison pour laquelle, dans le cas des opérations en Ukraine, Vladimir Poutine a parfois besoin de milices ou de groupes tels que Wagner parce qu'ils vont lui permettre d'agir rapidement sur le terrain sans avoir à passer par forcément la case gouvernement ou Assemblée nationale. D'accord ? Donc, c'est de ce fait-là. Donc, Vladimir Poutine aura besoin d'une milice, aura besoin d'un groupe de mercenaires. Donc, Wagner va certainement changer de nom ou de forme, mais l'entité en elle-même va demeurer parce qu'il y a des intérêts colossaux qu'elle gère en Syrie. Elle est parmi les contingents russes qui s'assurent et qui continuent à assurer, si tu veux, la sécurité des zones qui sont sous le contrôle du gouvernement de Bachar al-Assad. Elle a un rôle au Mali où elle travaille aux côtés du gouvernement malien, notamment dans la formation et la sécurisation du pays. en échange, selon certains médias, d'un certain accès, d'une certaine liberté d'accéder à certaines ressources minières. Et puis, elle est aussi présente en Centrafrique. Elle est présente, semblerait-il, au Soudan. Et donc, de ce point de vue-là, elle a déjà des tentacules qui font qu'elle a un certain poids qui est, aujourd'hui, qu'on ne peut pas remplacer du jour au lendemain comme ça. Et donc, le pouvoir russe ne pourrait pas se passer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, de manière tout à fait logique, Vladimir Poutine va certes changer la tête, peut-être changer le nom de Wagner, peut-être qu'on va dire que Wagner a été dissous, etc. Mais le dispositif en lui-même, il est tellement important, il a une place tellement importante dans le dispositif de la politique extérieure, des opérations extérieures russes, que je ne pense pas qu'il puisse en passer. Donc, on va peut-être changer le nom, on va changer la tête, ça c'est clair. On va peut-être changer l'organisation de fonctionnement, mais je le dis encore, dans le principe, ça va rester. Ça va rester parce que, évidemment, Vladimir Poutine en a vraiment besoin. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Eau d'Afrèche-Mournée. Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.